– Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique de la venue d'Emmanuel Macron aux Antilles avec le porte-parole de la France insoumise en Guadeloupe, Michel Tholat. – Bonjour, merci d'être avec nous en studio. – Bonjour M. Mbouet, vous êtes les spectateurs de TV. – Alors la venue d'Emmanuel Macron, ça vous enchante, ça vous fait plaisir ou ça ne vous intéresse pas du tout ? – Pas d'enchantement, faire plaisir, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que tout simplement c'est normal, c'est le président de la République, il a le droit de venir ici. Simplement pour ça poser la question, pour quelle raison, puisque c'est la première fois quand même qu'on voit un président venir deux années de suite et là un peu s'interpeller. – Vous en attendez quoi de cette visite ? Quelque chose de concret ? – Personnellement non, rien de concret. Je pense que le président, il est en déplacement aux États-Unis. C'était une occasion pour lui de faire son détour, il le fait. Et aussi… – C'est une promesse également, qui doit tenir vis-à-vis de Saint-Martin. – Ah oui, mais le souci c'est qu'il y a beaucoup de promesses qu'on aurait aimées que les présidents aient. – Ah mais au moins, vous pouvez être content, il en tient une. – Moi je pense que c'est plus de la com' et c'est normal, puisque bon, ça passe vraiment. Et puis dans une période où il est en très baisse par rapport à l'opinion publique, il est normal qu'il puisse… – Ah vous pensez que là il est en opération reconquête ? – C'est normal, c'est normal, on le voit, quand on lit la presse nationale, on se rend compte qu'il essaie effectivement de faire en sorte qu'il puisse effectivement se rattraper, mais le mal est fait. – Oui, enfin en tout cas il a quand même des séquences assez intéressantes, importantes. On pense notamment à scène sur l'eau, scène sur les sargasses. Vous pensez qu'il y aura des effets d'annonce ? – Vous pensez que c'est la première fois qu'il y a ces effets d'annonce ? – Ah non, non, non. – Voilà, le problème des sargasses, heureusement qu'Izac est passé, on a vu que l'opération qui s'est… – Vaut mieux les tempêtes à Macron ? – Non, pas du tout, mais je veux dire, c'est que la nature agit mieux, malheureusement, que certains de nos hommes politiques, et c'est dommage. Parce que ce problème des sargasses, ça fait quand même 7 ans qu'on en parle. C'est pareil que le problème de l'eau, quand on entend tout ce qui se passe aujourd'hui pour l'eau, on pourrait là aussi se poser la question, mais quelle est l'issue ? – Pourquoi ? Parce que c'est vrai que depuis tantôt, on en parle, il y a des signatures, des conventions qui sont signées et tout, mais l'on n'arrive pas à robiner, en tout cas de certains hommes de Guadeloupéens. – Sur cette question des sargasses, on a Nicolas Hulot qui est venu il y a quelques semaines maintenant, on a eu un plan sargasse qui a été mis en place, pas satisfaisant selon vous ? Alors qu'est-ce qui a été fait ? – Ah, écoutez, ça vous me le dit, hein ! – Voilà, non, je crois savoir que… – Ah, c'est un plan sur plusieurs mois, sur plusieurs années. – Je crois savoir qu'il y a un sénateur qui est en charge justement de ce dossier-là. – Vous parlez de Dominique Théophile ? – Eh bien oui, je l'ai écouté lors de la démission de Hulot, mais il n'a rien dit de concret, parce que jusqu'à présent, il me semble que rien n'est fait. – Ce problème, c'est vrai que c'est un problème international, on le sait, c'est un rapport avec le réchauffement climatique, donc ce n'est pas un problème plus moins guadeloupéen. Je crois qu'au niveau national, il devrait que quelque chose soit fait de manière plus grandiose et pas à chaque fois qu'on a des sargasses qui nous assaillent. – Est-ce que vous êtes, comme beaucoup, en disant qu'il est dans le dur en ce moment, Emmanuel Macron et toute son équipe également ? – Non, je pense que ce qui se passe… – Vous vous y attendiez ? – Oui, mais on l'avait dit, on l'avait dit. Si je reprends les propos de Jean-Luc Mélenchon, on a critiqué, on l'a dit, Marine Le Pen, Macron, vous allez cracher du feu. On n'a pas voulu entendre ça, on l'a critiqué, mais aujourd'hui on s'en rend compte. – Et vous n'aurez pas craché du feu avec Jean-Luc Mélenchon ? – Nous avons une moussole. – Ah ! – Oui, c'est le programme de l'Avenue en commun. C'est à la portée de tous et il suffit tout simplement qu'évidemment, les compatriotes en prennent connaissance et ils verront. Et je vais plus loin, malgré les 17 députés que nous avons à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas que des opposants. Ils font beaucoup de propositions. À tel enseigne que quand la majorité fait une proposition d'amendement, quand eux, ils votent pour, la majorité vote contre, alors que c'est leur propre amendement. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'on est soucié des problèmes des citoyens et on n'attend pas effectivement les élections pour agir. La France Insoumise agit. – Oh, on vous entend quand même moins. Vous vous entendez beaucoup en période électorale, là, depuis quelques semaines. – Évidemment, évidemment, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on ne nous entend pas de manière, je dirais, directe. – Et pourtant, on vous invite, hein ? – Alors, dès qu'on nous invite, on est là. La preuve, je suis là. Mais ce que je veux dire, c'est que nous agissons, mais à travers des associations. Problème de ça, Ogas, on est présent. Le problème de l'eau, on est présent. Madame Obounou, quand elle est venue ici, nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs et c'est notre façon à nous d'agir. On ne fait pas que de la politique politicienne, on fait une politique qui, bien sûr, attendue pour la population. Ce qui est important pour nous, c'est les résultats. Et donc, on agit, on est là, on est sur le terrain. – Et vous pensez que ça peut se concrétiser ? On sait qu'il y a des élections, l'élection européenne, normalement, ça ne passionne pas les foules. Cette fois-ci, il y aura quand même un intérêt particulier puisque, en fait, ça va être plus un référendum, oui ou non, à l'Europe. Vous pensez que la France insoumise va réussir à mobiliser ? – Alors, je voudrais porter une précision parce que souvent, on fait l'amalgame. Quand la France insoumise parle de l'Europe, la France insoumise ne dit pas qu'elle est contre l'Europe. – Un peu quand même ? – Non, elle est contre les traités actuels, ce qui est différent totalement. – Donc, elle est contre cette Europe ? – Cette Europe, voilà, cette Europe de l'argent, des actions, des ultra-libérales, voilà. Ce qu'on veut, c'est une Europe des peuples plus humanistes où, effectivement, les directives qui sont prises puissent convenir à tous. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte, c'est l'Europe qui mène. Ce n'est pas le gouvernement français, hein. On dirait ce qu'on voudrait. M. Macron ne fait qu'à piquer aujourd'hui tout ce que l'Europe demande à faire. – Vous êtes un peu sur la même ligne que Marine Le Pen ? – Non, pas du tout. – Non ? – Il y a des arguments qui peuvent se… C'est normal, il y a des arguments qui peuvent se rejoindre, mais on n'est pas sur la même longueur du tout. – Pas sur ça, je parlais, sur d'autres points, par exemple. – Non, mais Marine Le Pen, parait-il, elle dit qu'il faut sortir de l'Europe. – Oui, oui, elle voulait le Brexit. – Non, 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 nous, on parle de traité, on ne parle pas de… – Oui, oui, c'est des nuances à la marge. – Et puis Marine Le Pen, vous avez entendu le problème du bâton à l'Aquaris, où évidemment… – Elle ne veut pas. – Elle ne veut pas du tout. Et alors, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut accueillir ces personnes qui, effectivement, ce n'est pas de leur faute s'ils se retrouvent dans ces situations. Par contre, il dit, il faut que nous agissons dans ces pays-là, les pays d'où viennent ces personnes-là, pour qu'ils puissent décemment vivre chez eux et éviter, effectivement, cet exil. Et ce qui est normal. – Et la France insoumise sera représentée, la France insoumise de Guadeloupe, je parle bien évidemment, au travers d'une candidature, ce sera celle de Nadege Montoute, c'est ça, expliquez-nous. – Alors, sa candidature a été retenue, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup. – Parce que ça a changé, le mode d'élection pour les européennes. – Oui, ça a changé, c'est une liste nationale de 80 personnes, 79 personnes, je crois. – Et il y a une Guadeloupéenne. – Et il y a une Guadeloupéenne, avec, bien sûr, le député sortant, Younus Omarogie, qui sera à des nôtres très bientôt. – Ah, c'est une information que vous nous donnez. – Oui, donc nous ferons… – On le recevra ici. – Ah oui, nous ferons tout pour qu'il puisse être écouté par les Guadeloupéens. En tout cas, Nadege Montoute a porté sa candidature sous conseil, en tout cas, je lui ai demandé de le faire. Elle l'a fait, elle a été retenue, et donc c'est elle qui portera avec Younus Omarogie, sur cette liste, la voix de l'outre-mer. – Oui, c'est important pour la Guadeloupe d'exister dans ce conseil européen. – Nous voulons, nous, d'autres rapports avec l'Europe. Et pour pouvoir obtenir cela, si nous avons effectivement une députée guadeloupéenne au niveau de l'Europe, elle sera entendue en tout cas… – Elle a une chance d'y arriver ? – On verra bien, ça serait compliqué. – Oui, mais vous savez, moi, je ne pars jamais vaincu. Il faut se battre, c'est vrai que c'est 79 élus. Aujourd'hui, je sais que sur la liste des femmes, elle est placée en 15e position. Quand on fera la liste, bon, elle est en 30e. Mais je pense qu'il y aura des choses, et ça va bouger, puisque je prends un exemple. C'est Madame, la camarade de Lisson, qui effectivement était face à Manuel Valls. Et sur la liste, j'imagine bien que les élections vont se refaire à Corbé Lisson. – Ah, ce n'est pas sûr. – Ah si, il a dit qu'il va démissionner. Donc automatiquement, il y aura une élection. Et donc, si elle a la chance d'être élue, ça veut dire qu'il y a une place qui va se libérer. On ne sait jamais. Donc, on va se battre. Si on peut avoir deux parlementaires européens, un dans le bassin pacifique et l'autre l'internet, pourquoi pas ? – L'avenir, c'est également les élections municipales. Comment la France insoumise en Guadeloupe se positionne ? Va se positionner ? On imagine que vous y avez déjà réfléchi, que vous y réfléchissez et que vous y réfléchirez. – Alors, la question est posée. Maintenant, il s'agit pour nous de nous rencontrer au niveau des instances nationales, voir comment faire, bien que la réflexion dans d'autres régions de France a commencé. Il y aura des candidatures, certes, mais il y aura aussi des rassemblements citoyens. Et c'est ça le plus important. Ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens puissent s'imprégner beaucoup plus de la vie publique, de la vie politique et pour qu'ils puissent se rendre compte que quand ils s'impliquent, les problèmes trouvent plus facilement les solutions. – Merci à vous, Michel Delar. – C'est moi qui vous remercie. – Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501